Maxence Laillé, vous êtes journaliste scientifique et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Atténuer les effets des ondes au quotidien ». J'imagine que c'est un livre de conseils. En quoi consiste-t-il ? Oui, l'idée de cet ouvrage, c'est vraiment de rassembler les trucs et astuces qui permettent de bien vivre avec les ondes, qui permettent de gérer le risque. Parce qu'on ne peut plus éviter le progrès maintenant. Ce n'est pas tant le fait de ne pas pouvoir l'éviter, parce que ce n'est pas forcément un progrès déjà, mais c'est le fait en tout cas d'être acteur et d'être actif par rapport à ce risque, de gérer le risque et d'apprendre à le gérer par nous-mêmes. L'enjeu, il est de cet endroit-là. Et donc, ce qui fait que par exemple, dans cet ouvrage, on a un test qui permet aux personnes un peu de passer en revue leur appartement, leur intérieur et de repérer, de qualifier, de graduer quel est leur niveau d'exposition, simple de façon assez basique, mais qui permet d'être autonome, de prendre conscience par exemple, que telle quantité d'équipement, une lampe de chevet par exemple, ou un radio-réveil à côté de la tête de lit, c'est 8 heures d'exposition quand on dort à côté. Le fait qu'on ait des meubles métalliques à l'intérieur de la maison, c'est ce qu'on va appeler des réémetteurs passifs, qui contribuent, si c'est à côté d'une bande Wi-Fi par exemple, à rebondir dans tous les sens et à amplifier localement les rayonnements. Comment on peut s'en protéger alors, au quotidien ? Il y a deux, trois, quatre figures, mais la clé, c'est premièrement prendre conscience que le gros de notre exposition, de la pollution électromagnétique, c'est ce à quoi on s'expose. Quand on utilise un téléphone mobile, c'est le téléphone mobile qui est la première source de pollution, de rayonnement. Si on utilise beaucoup le Wi-Fi, c'est le Wi-Fi qui est la première cause, etc. Donc déjà, simplement de doser ou de réduire son usage, ou d'adopter par exemple un téléphone filaire, au lieu d'utiliser un téléphone sans fil domestique, le DECT, les téléphones de salon, c'est un très bon moyen de diminuer quasiment par deux ces doses d'ondes électromagnétiques ou de rayonnements non ionisants qu'on absorbe au niveau du corps. Un autre truc qui est peu connu, c'est d'aller voir ce qui se passe du côté de la prise de terre. Parce que la prise de terre, c'est un élément essentiel pour drainer des charges, pour drainer une énergie basse fréquence, pourrait-on dire, même si c'est un peu inexact scientifiquement parlant, mais drainer en tout cas cette énergie qui arrive via le circuit électrique et qui sinon tourne en boucle dans la maison. Donc la prise de terre, c'est un enjeu clé et ça doit être inférieur à 100 ohms, voire 50 ohms. Ça doit être le plus conducteur possible. Ça peut se mesurer assez simplement. Donc évidemment, ça veut dire que les prises électriques qu'on a chez soi, il faut qu'elles soient reliées à la terre. Si elles ne sont pas reliées à la terre, on a une infrastructure où on va avoir des champs d'environ 300 volts par mètre autour d'un ordinateur portable, par exemple, d'être à 30 volts par mètre si c'était correctement relié à la terre. Donc on divise par 10. Simplement, pour n'importe quel appareil qui va être branché, qui va être relié, on va diviser par 10 la quantité du champ électronétique dans lequel on baigne quand on est en train de l'utiliser grâce à la prise de terre. Oui, mais là, on parle d'une maison, mais en ville, moi, j'ai une responsabilité individuelle. OK, je coupe mon Wi-Fi, je coupe tous les appareils possibles, mais juste au-dessus, en dessous et à côté, j'ai mes voisins qui utilisent le Wi-Fi. Donc je ne peux pas diminuer tout ça. Oui, mais tout ce qui est diminué, et c'est toujours ça de gagner, parce qu'en fait, on a deux types de problématiques au niveau de la... Ça se potentielise ? Oui, il y a la potentialisation, mais c'est le fait qu'on a un cumul de sources de rayonnement. Donc on les cumule au sens propre, comme un millefeuille, et en plus, on les cumule dans le temps. Et c'est pour ça que l'électrosensibilité, il y a de plus en plus de personnes qui se sentent électrosensibles ou qui déclenchent l'électrosensibilité, parce qu'à un moment donné, ça déborde, le verre est trop plein. Les personnes ont trop d'électricité statique accumulée sur elles parce qu'elles portent des fibres synthétiques au lieu de porter des fibres naturelles. Il y a plein, plein de trucs et astuces comme ça qui existent pour gérer les risques. Et une entrée clé, c'est la nutrition, à travers l'eau, une eau faiblement minéralisée et des aliments antioxydants. Et est-ce que des plantes, comme des cactus, ou certaines plantes peuvent évacuer ou absorber les ondes électromagnétiques ? Est-ce que ça a été prouvé ? Il semble que oui. C'est-à-dire que scientifiquement parlant, au sens de sciences dures, ça n'a pas vraiment été prouvé. En revanche, après, au niveau des sciences subtiles, au niveau des... Moi, je m'intéresse beaucoup aux témoignages utilisateurs, aux retours d'expériences, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui font des focus group. Il n'y a pas vraiment de données scientifiques au-delà du fait de recueillir des témoignages de personnes qui utilisent certains produits de façon privilégiée. Et donc, moi, je fonctionne de la même façon par rapport aux protections subtiles, aux protections biorésonantes. C'est à partir des témoignages qu'on peut voir un peu qu'est-ce qui se passe et sentir si telle protection ou tel truc à astuces va être pertinent ou au contraire, être un cas très particulier. Alors, si on se sent très chargé par ces ondes électromagnétiques, est-ce que les promenades en forêt sont efficaces, les promenades en retour à la nature, se tromper, se baigner ? Oui, le fait de passer les mains sous l'eau, le fait d'éviter des semelles en plastique. Vraiment, adopter des matières naturelles, limiter son exposition, éviter des situations à risque. Toujours utiliser, par exemple, essayer d'éviter d'utiliser un téléphone portable. Et si vous avez à l'utiliser, utiliser une oreillette. Parce que comme ça, ça évite d'avoir le téléphone qui est vraiment un émetteur, qui est le centre de l'émission, ce qu'on va appeler vraiment le foyer de l'émission. Ça permet de l'éloigner de la tête. Est-ce qu'on a les moyens de se protéger du réseau domestique ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oui, bien sûr, il y a des systèmes. Donc, il y a déjà ce qui concerne la prise de terre. Ça, c'est un premier niveau. Et puis, on a aussi des interrupteurs de champ, des interrupteurs de courant qu'on va installer sur un compteur électrique et qui permettent d'automatiquement, si tout est éteint dans une pièce, par exemple, d'automatiquement couper le courant dans cette pièce. Et donc, ça permet d'éviter une espèce comme ça de pollution passive, de pollution liée aux ondes basse fréquence. Mais les personnes qui sont à côté des lignes de haute tension, est-ce qu'elles ont des moyens de se protéger ou pas ? Alors là, ça devient plus compliqué. Moi, j'ai souvent des coups de fil de personnes qui me disent, ah là là, j'envisage d'acheter une maison, mais je suis à côté ou pas loin d'une ligne haute tension. Et en gros, les statistiques ou les données existantes ne sont pas très bonnes par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est se mettre en situation de danger que d'être à moins de 100 mètres d'une ligne haute tension. Voilà, simplement. Mais c'est un danger sournois, c'est un danger lent. C'est le fait qu'on va avoir du mal à dormir, on va avoir mal à la tête, on a du mal à récupérer, on est de plus en plus fatigué. Donc, on a le système unitaire qui tient un peu la langue. Et puis, à un moment donné, c'est plutôt tel type de pathologie qui va émerger ou autre chose. Un bon indicateur qu'on ne peut pas forcément qualifier d'être psychosomatique, c'est la question des pollutions électriques basse fréquence, toujours liées aux lignes haute tension, des élevages. Quand on a des vaches, quand on a des porcs, quand on a une quantité d'animaux d'élevage qui manifestent des troubles qu'un spécialiste sait être lié à une pollution électromagnétique, on est vraiment avec des indices très très clairs. On agit pour corriger ça, soit au niveau de l'antenne relais ou alors de la ligne à haute tension, ou simplement en faisant une prise de terre efficace au niveau de l'habitat du bétail. Et à partir du moment où on prend en compte le risque, en général, on a les moyens de le régler. Est-ce qu'il y a eu des liens qui ont été faits entre des carences minérales, certains minéraux, et l'hypersensibilité ? Oui et non. La présence d'électromagnétiques. Il y a des études qui font le lien, mais ce n'est pas forcément dans ces termes-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de carence minérale. En revanche, il est extrêmement probable que le calcium soit un minéral extrêmement sensible aux ondes électromagnétiques. Et donc, on a toutes les pathologies qui veulent être liées à la régulation du calcium au niveau de la cellule, au niveau des membranes cellulaires, au niveau, par exemple, de comment ça participe au signal nerveux. Les efflux calciques et ainsi de suite. Sont une porte d'entrée pour documenter ou en tout cas poser un modèle biologique de comment les ondes électromagnétiques et la pollution électromagnétique ont un effet nocif sur le corps et comment ça fait dysfonctionner le corps. Et question, est-ce qu'on doit enlever le micro-ondes de chez soi ? Oui. Oui, définitivement. Oui. Maxence Layé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada